Sur le front, la mort est là, les blessures aussi, mais on n'a pas peur, on est dans le bain, on fait ce qu'il faut. Je m'appelle Pierre Villard, c'est presque 108 ans, et j'ai fait le débarquement à Lune d'Elve. Est-ce que tu reconnais ce jeune homme ? Eh oui, 38, je faisais donc mon service militaire, quand la guerre a éclaté. Je suis donc été à l'école militaire de Poitiers pour passer sous lieutenant six mois après. Les Français étaient optimistes avant la guerre, mais on ne s'en est pas compte qu'on était mal équipés, qu'on n'avait pas d'avion. Alors que les Allemands avaient des avions de chasse, des avions de bombardement, etc. C'est ça qui nous a foutu en l'air. On part se mettre en position du côté d'Irson, dans le nord. Quand les hostilités commencent, je rentre en Belgique avec 600 chevaux et 600 hommes, et nous revenons de Belgique à zéro chevaux et 105 hommes. Les autres, ils ont été asphyxiés, bombardés et tout, par l'aviation allemande. On s'attendait à des attaques aériennes, mais on se fait matraquer à outrance, et on perdait énormément d'hommes, plus un cheval. Ah ben, mon cheval était tué la guerre. Ouais. Il y a eu un cheval qui s'appelait Espoir. Quand j'arrivais à l'écurie, à 50 mètres, il hénissait parce qu'il me sentait arriver. Il savait qu'on allait se promener. Espoir. On survit, on ne sait pas pourquoi, intrinsèquement. Le corps se défend. Tu as toujours quelque chose en soi qui t'oblige à vivre, qui essaye toujours de te donner des espèces de solutions et autres. On recule, on recule, on recule, et on arrive à Lorient pour reprendre le canon qui reste, s'il y en a, et il n'y en a plus. Ce qui fait que quand les Allemands arrivent, on a nos fusils et nos mains. Les Allemands arrivaient de tous les côtés, et surtout par la côte, où on est bousculé, etc., et je suis légèrement blessé et fait prisonnier. C'est par centaines qu'on est prisonnier, on est mis dans les wagons et en route pour le Württemberg. Et là, on a le sentiment qu'on ne peut plus rien faire, qu'on est comme des bêtes ramenés dans les wagons à bestiaux. Et quand notre sort est jeté, on est prisonnier, on va faire le subir. La vie et la prison des officiers était très stricte. La discipline était, ce que j'appellerais, légèrement féroce. Nous avons été souvent levés la nuit pour être comptés et voir si on vient à notre place. Oui, la nourriture manquait beaucoup. Une boîte de sardines était mangée par six beaux hommes. C'est-à-dire qu'on mangeait une demi-sardine par personne, presque. C'est là où le caractère des gens émergeait. Moi, j'étais avec un groupe d'artilleurs où on partageait des colis que les parents nous envoyaient, en se privant d'ailleurs. Et il y en avait d'autres qui ne voulaient pas partager et qui mangeaient comme ils pouvaient. C'était une drôle de façon de voir les choses. Vous avez amené un objet de la maison ? Ah, violon ! Mon violon ! Ah, ben c'est bien ça ! Vous l'avez récupéré, l'archet, voilà ! Est-ce que ça te rappelle un souvenir en prison ? Oui ! Parce qu'en présent, l'officier, on a le droit de rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'attraper un livre français où on fait de la musique. Moi, j'aimais bien la musique. J'ai commencé à jouer du violon, à apprendre le violon à 5 ans. Et j'ai fait partie d'un petit orchestre d'un quatuor avec un général qui tenait de violon à 5 ans. Hein, Endel, on n'était pas obligé de jouer allemand. On jouait aussi français. La musique n'a pas de drapeau. Vous faisiez des concerts ? Oui, on faisait des concerts. Pour nous, les Allemands y assistaient. Et un jour, le général a aperçu un gars, et le général l'a regardé et lui a dit « Mais vous aimez la musique ? » Le gars a répondu « Oui, mon général, j'aime bien la musique. » « Et qu'est-ce que vous faisiez dans le civil ? » Ah ben, dans le civil, j'étais premier violonceur dans l'Orchestre de Paris. Le général s'est donné, il lui a dit « D'aller vers votre balai et prenez le violonceur. » C'est un détail qui m'est resté. Les violences étaient très, très, très rares parce qu'elles ont été bien gardées par des miradors et des mines antipersonnelles. On ne pouvait pas passer le champ de mines sans se faire sortir avec. Les évasions se faisaient par déguisement. Il y avait quelquefois des ateliers de couture. On ramassait ce qu'on pouvait comme tissu allemand pour en faire déshabillablement et s'habiller en allemand. Mais pour moi, certains. Après, j'ai été transféré dans un camp à côté de Stuttgart. Et à Stuttgart, m'est arrivée la chance. À ma grande surprise, ayant dit aux Allemands que j'étais volontaire pour me battre contre les Anglais, on me libère. Je me retrouve en France, reconduit vers les Allemands. J'ai perdu quelque chose comme 15 kilos. L'armée française me prend en charge. On essaie de me retaper et je vais donc rassembler à s'enstraper dans un hôtel grand luxe. La chance que j'ai eue, c'est cette chance inouïe de me retrouver libre pour avoir simplement dit aux Allemands, je suis contre les Anglais qui ont coulé nos bâtons. J'ai risqué gros à rester en France libre. Ayant été remis à peu près en état, on m'a conseillé de m'exiler en Afrique du Nord. Je me suis réfugié en Algérie, en Tunisie, en Maroc. Et du Maroc, je suis descendu sur Dakar, l'Afrique occidentale française. Et à Dakar, me trouvant pas bien, je me suis porté volontaire pour aller prendre un poste à Bobo-du-Losso en Haute-Volta. C'était encore la vraie brousse avec les femmes, avec un plateau dans la lèvre inférieure. Là, ils étaient pratiquement nus. Je dormais dans une case à 6h30. Mon ordonnance m'apportait mon cheval tout salé, tout prêt, et j'allais faire un tour en brousse tous les matins. Je déroulais mon cheval et moi aussi. On mangeait bien, j'étais pas petit. Alors, je faisais le ravitaillement du messe des officiers. Et on préparait les soldats pour aller se battre en France, car on espérait toujours remonter en France. Est-ce que tu peux me raconter la nuit de l'éclipse de lune ? J'ai été réveillé sur le coup de minuit par un boucan épouvantable. Ils ont tapé sur les calvasses, ils tapaient partout, etc. Pourquoi ils tapaient partout ? C'était pour chasser le chat qui était en train de manger la lune. C'était assez curieux. Bon, on a essayé de faire la chasse à l'éléphant, mais on n'y est pas arrivé. Est-ce que tu t'es senti seul pendant ces années, coupé de tes proches ? On vit une autre vie. Les événements t'imposent beaucoup de choses que tu dois accepter. Comment tu restes en contact avec tes proches et ta fiancée ? Très difficile. En Afrique, on nous donne des petites cartes. On a mal couru au Vatican. Le Vatican redistribue en France la carte qu'on a écrite. Alors ça demande évidemment des semaines, milliers de semaines, pour que les gens des deux côtés reçoivent des nouvelles. De là, la guerre ayant tourné, on voulait nous rapatrier sur l'Afrique du Nord. Et il y avait des avions américains qui arrivaient vides pour reprendre des officiers français à Dakar pour aller remonter sur Casablanca. Je suis monté dans un groupe de cinq avions, des énormes avions. On marchait en groupe à vue. Le groupe qui a suivi est tombé dans le brouillard, et ils se sont écrasés dans la classe. En arrivant à Marrakech, on a frôlé un camion à essence qui a traversé la piste au moment où on atterrissait. On a échappé de peu à la mort. Le colonel m'a reçu et il m'a dit « Vous changez de nom parce que vous allez vous rebattre, et si les Allemands vous attrapent, vous serez bon. » J'ai changé de nom. Je ne m'appelle plus Villard, je m'appelle Blondel, pour préserver la famille. Puisque je suis parti de l'autre côté, contre les Allemands. Et ça m'a permis de faire une guerre un peu plus tranquille que si j'avais gardé mon nom véritable. Et j'étais donc affecté à la deuxième division d'infanterie coloniale comme lieutenant. Je suis d'abord arrivé en Corse avec mon régiment. Et de Corse, nous avons débarqué avec quelques pertes sérieuses à l'île d'Elves. On a commencé par apprendre à équiper les camions, les jeeps et les canons pour qu'ils ne soient pas mouillés en traversant les bras de mer qu'on devait traverser avec de l'eau jusqu'à la poitrine, à peu près avec la tête qui n'est passée. Qu'est-ce qu'on ressent ? Vous étiez dans des barges de débarquement ? On était dans les barges de débarquement, le plateau qui s'abaisse, la porte qui s'abaisse. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là ? C'est curieux, on n'a pas peur. On est tellement pris par les manoeuvres, faire ceci, faire cela, etc., etc., qu'on n'a pas le temps de réfléchir, voilà. On ne pense pas aux dangers, on ne pense pas à ça, heureusement d'ailleurs. Faire la guerre, ce n'est pas une partie de plaisir. On réagit curieusement dans ces temps-là. Sur le front, la mort est là, les blessures aussi, plus souvent heureusement que la mort. on n'a pas peur, on est dans le bain. On fait ce qu'il faut. Nous, les soldats, on avait moins peur que les civils. Mais la guerre à l'île d'Elbe s'est passée très rapidement. On avait seulement quelques jours pour conquérir l'île d'Elbe, et on a eu de la chance. Alors, on a resté trois jours à l'île d'Elbe pour revenir en Corse. De Corse, nous avons repris le bateau pour débarquer en Provence, où nous avons débarqué à Saint-Tropez. Et la première bataille que nous avons eue, c'est la prise de Toulon. En fait, on débarquait avec l'intérieur sénégalais à 90% de Noirs. On était très peu de Blancs et ils sont très très bien battus. Ils sont bien débrouillés. Les journalistes étaient un peu honteux de voir des Noirs libérer la France. Et elles se faire suer alors qu'ils n'avaient jamais mis l'étude à Saint-Tropez ni à Grenoble. Une chose qui m'a choqué énormément en France, c'est le blanchiment du régiment. Ils commençaient à faire trop froid pour les Sénégalais. On a échangé avec les petits Français qui faisaient Bravo sur le bord de la route. On a dit que c'est pas tout de faire Bravo, mais il faut y aller. Alors, on avait aligné les Blancs sur un chemin, sur un côté, les Noirs sur l'autre côté de la route, à peu près à la même hauteur de Blancs. Ils se sont déshabillés et sans aucune précaution, on a changé de vêtements. Ça m'a choqué moi énormément. Nous avons pris la route qui remonte les Alpes pour arriver jusqu'à Strasbourg. J'ai eu une permission de huit jours pour aller me marier. Comment tu l'as rencontré ? J'ai rencontré grâce à Hitler. Avant les grandes attaques de 40, je côtonnais dans un petit pâtard qui s'appelle Vaudre Puy, sauvée mère, et devenu mon beau-père. Ce qui fait que ma mère Jacqueline, on ne s'est pas connue longtemps, à se voir, à se dire bonjour à tous. Un mois et demi de mois. Et on n'a pas cessé de correspondre après. On s'est mariés pendant l'heure. Très frugalement, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à manger à l'époque. C'était pour le temps de festivité. C'était le temps de se marier comme ça en vitesse et de repartir. Et puis je suis retrouvé au front. Nous sommes arrivés en Allemagne, sur le Rhin. Nous avons traversé, j'ai remonté le Rhin jusqu'à la Suisse. Et la guerre s'est terminée alors que j'étais en forêt noire à finir de tirer le canon. Comment vous avez accueilli la nouvelle de la victoire ? Je te dirais bêtement. Mais tout simplement par une belle cuite. Non, c'est pas vrai. Si on a bien bu, bien mangé, on était quand même heureux de pouvoir être obligés de tirer et de recevoir de l'autre côté les balles. La guerre s'est terminée et enfin j'ai été démobilisé. Comme ils partaient en Indochine et que je venais de me marier, je vois pas tellement bien comment on pouvait travailler les deux ensemble. Et l'Indochine et le mariage. Est-ce que tu as l'impression que ce que tu as connu pourrait revenir, la guerre en Europe ? Oui. Et ça va revenir. Il y a eu des fous, comme les Russes, des fous comme les Américains aussi. Parce que les Américains, ils vont nous faire le dos au mur. Où tu viens avec nous, où tu crèves. C'est une mauvaise guerre, ça aussi. Parce qu'on joue avec les idées. Et ça, c'est pas bon. Et ça ne sera pas une guerre comme on a vécu. Il n'y a jamais une guerre pareille. Maintenant, on se voit comment ? Avec des petits machins comme ça, qui sont grands comme ça, qui reçus des centaines d'hommes. Les civils apprennent en plus que les militaires, si ça continuait. Pour en arriver là, c'est vraiment pas la peine de faire 14-18 et 39-45. Ça n'a pas donné la leçon à personne. Aujourd'hui, tu es dans les cinq hommes les plus âgés de France. Dans les cinq, ah bon. Ça me donne une belle jambe. Une très belle jambe. Non, j'ai la chance encore de pouvoir réfléchir et parler à peu près correctement. Comment tu l'expliques ? Je ne sais pas. Peut-être par une nourriture normale. On m'a reproché pendant longtemps, 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 de boire du vin à chaque repas. Ils ont conclu que j'étais quand même dans la bonne chose. Puisque je suis encore là, que je bois mon verre de vin à chaque repas. Et que ça me fait plaisir. Je gère mes affaires. J'aime et j'exègue encore tout ce que j'aurais pensé le départ de Jacqueline, qui est parti trop tôt, qu'on ne peut pas remplacer. C'est pas possible. Et puis en sachant qu'il y a toujours une fin et que c'est tout à fait normal et on ne peut pas l'éviter. Mais tu n'as pas peur ? Non. Non, parce que je sais que, de toute façon, que j'ai peur ou pas peur, il faut y passer. Voilà. Le tout dans la vie, c'est d'arriver à essayer du moins. D'arriver à tenir correctement la vie. Espérer être égal, l'égal de tout le monde. Quand j'entends l'égal, c'est ne pas avoir d'ennemis, ne pas avoir de rancœur. Et c'est important. Voilà, voilà, à la philosophie de Pierre Villers. ... Sous-titrage FR ?